bonjour michel de pixapitcher aujourd'hui je vais vous faire le portrait d'un photographe américain qui parcourt le monde entier pour photographier tous les peuples opprimés et notamment les femmes et les enfants à tout ce photographe c'est fazal shake il est né en 1965 à new york il va passer l'essentiel de son enfance au kenya avec son père là où son père est né son père était pakistanais il va faire des études artistiques il va commencer ses premières photos notamment en voyageant en afrique du sud mais c'est en 1990 qui va avoir la révélation puisqu'il va retourner au kenya dans la famille de son père et c'est là qu'il va découvrir les camps de réfugiés qui accueillent les somaliens les éthiopiens et les soudanais qui fuient les guerres qui se passent dans leur pays et là pour lui ça va être un choc parce que dans ces camps de réfugiés qui accueille plus de 120 mille personnes il existe à peu près entre 70 et 80 pour cent de femmes et d'enfants et là il va rencontrer une femme qui va être pour lui un déclic elle s'appelle fousia et cette personne enquête pour le haut comité aux réfugiés de ce qui se passe dans ces camps de réfugiés parce que ce qui est terrible c'est que tous ces gens qui ont fui les atrocités qui se passait pendant la guerre qui se passait dans leur pays vont se retrouver dans ces camps de réfugiés et vont subir de nouvelles atrocités et notamment les femmes beaucoup de femmes dans ces camps de réfugiés vont se faire régulièrement violer et c'est là que fousia intervient pour faire une enquête au niveau du haut comité aux réfugiés fazal va devenir ami avec cette personne et ils vont décider de photographier toutes ces femmes et de faire des portraits de ces femmes et en même temps à côté faire une enquête où ces femmes racontent exactement ce que leur et ce qui leur est arrivé du coup ils vont faire ça va être l'occasion de faire un livre qui va s'appeler sense of common ground c'est le premier livre que va faire fazal et ce livre c'est des portraits en noir et blanc des femmes seules ou avec leur enfant et en part à côté il ya le texte qui avait le nom de la personne et qui raconte ce qui lui est arrivé ça c'est le premier livre que va faire fazal mais ça va être un déclic il va décider de se consacrer un peu à tous ces personnes et notamment les femmes et les enfants qui subissent des atrocités dans leur pays soit des viols soit d'autres atrocités et tout son travail jusqu'à maison maintenant va être axé là dessus après le kenya il part en 1995 au pakistan pour retrouver le village natal de son grand père et là il va rencontrer d'autres réfugiés qui fuient leur pays et notamment des afghans qui fuient l'invasion russe puis plus tard les le régime des talibans et là aussi il va commencer à faire des photos de tous ces réfugiés et alors et là aussi il va donc y avoir un autre livre il va faire un autre livre sur tous ces peuples qui fuient la guerre et le régime des talibans après être allé au pakistan pour faire des photos des réfugiés afghans en 2000 il retourne en somalie et là il va faire un livre essence qui va être le portrait d'une seule personne d'une somalienne qui a subi les violences dans les camps de les camps de réfugiés et ce livre ça va s'appeler ramada moon après son livre ramada moon il va partir aux états unis et notamment au mexique où là aussi il va encore photographier les peuples qui sont déplacés et notamment tous ceux les mexicains qui fuient la misère de leur pays et qui essaient de passer clandestinement aux états unis et là aussi il va sortir un livre qui va s'appeler vision of passage mais ce qui est le plus important c'est ce qui va se passer après en 2003 2004 où il va travailler sur la condition féminine en inde alors il faut dire que la condition féminine en d'inde c'est pas c'est vraiment terrible parce que même si l'inde est considérée comme la plus grande démocratie du monde parce que c'est vrai qu'il ya des lois il ya les gens votent de façon normale on dit que c'est la plus grande démocratie du monde parce que c'est au nombre d'habitants les lois sont là pour défendre toutes les discriminations entre les hommes et les femmes pour punir les agresseurs de viol pour lutter contre les problèmes de caste mais dans la réalité ça se passe comme ça pas comme ça notamment dans les régions pauvres alors moi je me souviens je suis allé plusieurs fois en inde parce que c'est un pays que j'adore et je me rappelle avoir vécu quelque chose d'assez extraordinaire un jour on était j'étais dans le train avec on était dans le train on était parti à plusieurs et on a rencontré des jeunes qui sont venus dans notre compartiment discuter avec nous des jeunes enfin on commençait à discuter et puis à un moment donné on a vu passer dans le couloir un gars avec un turban là ainsi qui qui nous a regardé d'une façon bizarre et puis quelques minutes après le train s'est arrêté en pleine voie en pleine campagne d'un coup là et puis il ya les gars qui sont arrivés lui puis les deux contrôleurs et ils ont pris les deux jeunes qui étaient avec nous qui discutaient avec nous ils les ont pris comme ça ils les ont secoués ils ont ou ils ont ouvert la porte ils les ont jetés dehors et le train est reparti ils sont venus nous voir nous excusant d'avoir été dérangés par des gens qui ne méritaient pas de discuter avec nous et on a appris que c'était des gens touchables et qui devaient pas s'adresser aux étrangers voilà donc ça c'est l'inde aussi d'aujourd'hui et notamment tout ce qui se passe au niveau des femmes en inde faut dire que la condition féminine en inde même malgré les lois qui les protègent c'est pas ça puisque de toute façon il ya énormément de viols qui restent complètement impunis et puis aussi la naissance d'une fille dans une famille indienne surtout dans les familles pauvres c'est quelque chose de plutôt catastrophique que quelque chose de bienvenu parce qu'il ya des problèmes de dot enfin c'est assez compliqué alors qu'un garçon évidemment c'est toujours formidable alors ce qui se passe c'est qu'avec les nouvelles techniques d'échographie et tout ça il ya eu énormément d'avortements comme ça dès que la famille voyait que ça allait être une fille qui allait naître il y avait des avortements qui se faisaient et en plus la vie d'une fille c'est pas très très drôle surtout dans les régions pauvres mais ça n'est pas une fois mariée et surtout lorsque elle va devenir veuve les veuves en inde sont aussi quelque chose d'assez méprisé abandonné et c'est vraiment pas une vie d'être femme en inde surtout dans les régions pauvres si les les lois protège mal les femmes en inde il existe au nord de l'inde un village une ville qui possède un sanctuaire dédié à krishna et qui est là pour accueillir les femmes qui ont subi notamment des viols et c'est là que fazal va réaliser un reportage et sortir ce fameux livre qui s'appelle les led li qui veut dire la fille bien aimé et donc la fille bien aimé on peut pas dire que ça soit ça qui se passe en inde donc c'est un des très beaux livres et c'est justement ce livre qui m'a fait connaître fazal chèque parce que moi je connaissais pas ce photographe et c'est par hasard en tombant sur ce livre en voyant les photos des portraits extraordinaires en noir et blanc que je les acheter et que du coup après je me suis renseigné sur ce photographe américain voilà alors fazal il a continué après avoir fait ces photos en inde et ce livre donc je vais vous parler tout à l'heure il a continué il a fait aussi un reportage en 2010 en israël italien en israël alors là il a fait des photos en couleurs vue d'avion du des déserts de négave pour ça c'est un peu une aparté et puis en 1920 il avait un projet de livres avec une poétesse enfin une écrivaine qui s'appelle terry tempest williams qui est une américaine il devait faire un projet ensemble mais ce projet a avorté parce que le kovid est arrivé et donc lui il était en suisse parce que maintenant il vit en suisse et elle elle était aux états unis donc s'il était bloqué alors il a eu l'idée de lui envoyer une trentaine de photos correspondant à chaque année de son travail donc ses meilleures photos de pour chaque année 30 photos qu'il lui a envoyé comme ça et elle quand elle a reçu ces photos elle a trouvé ça extraordinaire et en contrepartie elle lui a envoyé 30 lettres qu'elle faisait aussi tous les jours elle a fait 30 lettres qu'elle lui a envoyé et alors ils ont considéré que c'est ces 30 ce chiffre 30 correspondait à un cycle lunaire et donc à un moment donné ils ont décidé finalement de sortir un livre qui court qui était à la fois avec les photos de phasal et c'est les textes de comme ça williams et qu'ils ont appelé moon is behind us et ce livre est sorti en 2021 et je vous montre la photo de la couverture du livre et aussi avant on voit les portraits de phasal et puis de de l'écrivaine voilà alors évidemment il n'est pas très connu par le grand public mais par contre il a eu énormément de prix il a eu des bourses il a énormément de prix et notamment il a eu un prix le de pro lake chez laïka et il a eu aussi une expo et un prix pour le prix henri quartier-bresson je vous ai déjà parlé de cette fondation qui était dirigée par martin franck créé par avec la fille de quartier-bresson quartier-bresson et martin franck et donc là je vous montre d'ailleurs la photo de martin franck en compagnie de phasal quand ils ont fait la trotrospective de phasal comme ça à paris de de phasal chèque à la fondation harry quartier-bresson alors si on veut parler photo vraiment photo technique photo et que c'est pas trop mon truc ce qui est extraordinaire dans les photos de phasal franck c'est le fait déjà de premièrement qu'il associe les photos à un texte avec chaque fois la personne qui est photographiée qui est identifiée et qui le plus souvent raconte ce qui lui est arrivé c'est ça qui est assez extraordinaire mais surtout au niveau technique ce que fait phasal c'est extraordinaire parce que ces portraits en noir et blanc sont faits avec une focale très réduite c'est à dire que en fait le quand on regarde bien la photo il ya souvent le plus souvent c'est que les yeux qui sont nets il fait la mise au point sur les yeux et donc tout le reste a tendance à partir flou devant et devant ce qui fait que ça donne des regards très 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 profond très intense alors il faut dire aussi que les photos les gens qui photographiaient ce sont des gens aussi qui ont vécu souvent des des atrocités et donc ils ont un regard très fort très perçant donc c'est je trouve que ce qui fait la force des photos de phasal c'est justement ces regards extraordinaires il faut dire aussi que les regards notamment des femmes afghanes et somaliens ces regards avec ses yeux très noirs c'est assez fantastique alors si vous voulez approfondir un peu votre connaissance sur ce photographe donc je rappelle il est américain il vit en suisse son père et 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 vivait au kenya et il était originaire du pakistan voyez c'est quelque chose d'assez universel alors moi j'ai trois livres alors il ya celui dont je vous parlais donc l'adlik et donc les femmes et les enfants photographiés dans ce sanctuaire en inde dédié à krishna et donc là on voit évidemment les femmes avec chaque fois le nom de la personne qui raconte ce qui lui est arrivé alors il ya les femmes il ya aussi les enfants voyez voyez regardez regardez un peu les portraits les yeux c'est formidable je trouve ça extraordinaire regardez moi ça c'est absolument génial puis alors l'impression de ce livre est très et extraordinaire alors c'est aux éditions aux éditions stein s t e i d l ça c'est le premier livre le deuxième livre c'est les éditions photo poche alors ça c'est les éditions photo poche société qui ont sorti un chameau pour le fils ce qui veut dire chameau pour le fils c'est parce que en somalie quand il ya c'est pareil les filles c'est pas c'est pas les bienvenues et donc quand un garçon naît on lui offre un chameau et quand une fille naît là bon lui offre rien parce que c'est plutôt ça devient pour une famille alors là c'est pareil il a photographié c'est un livre qui est ressorti après il n'y a pas longtemps il est ressorti dans les en 2000 et quelques où on voit les femmes somaliennes avec leurs enfants voilà et les enfants et les femmes somaliens et alors toujours pareil avec le texte de la personne qui est photographiée qui raconte ce qui lui est arrivé voilà qui est le plus souvent atroce voilà et puis alors le dernier livre c'est ce qui est le travail qu'il a fait sur les réfugiés au pakistan les réfugiés afghans au pakistan qui s'appelle the victor whips alors que vous pouvez traduire les pleurs des victoires de la victoire ou les pleurs de ceux qui ont gagné voilà donc voilà donc évidemment c'est aussi des portraits alors là les photos sont plus sombres plus dramatique et alors c'est pareil il y a toujours la personne le texte qui raconte c'est donc des portraits d'afghans avec voilà alors souvent il y a aussi il a fait toute une série où on voit la personne notamment une mère qui montre une petite photo d'identité d'un de ses fils ou d'un de ses maris qui est mort au combat tué par soit par les russes soit aussi après après par les les talibans donc là on voit par exemple les femmes voilées donc voilà on voit aussi ceux qui ont vécu des atrocités des combattants vous voyez c'est un très 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 beau livre voilà et toujours des portraits avec des yeux extraordinaires regardez ces yeux noirs très profonds c'est vraiment formidable ces portraits extraordinaires moi je trouve ça extraordinaire alors là c'est aux éditions Scalo donc il a fait beaucoup de livres avec cette édition donc c'est c'est toujours pareil il fait les textes et les photos voilà un peu cette ce portrait de Fasal est donc terminé j'espère que ça vous a plu que ça vous aura fait découvrir quelqu'un je vous avouerai que moi je connaissais pas avant d'avoir par hasard acheté ce magnifique livre donc je vous conseille ce livre il est vraiment formidable voilà je vous laisse et puis je je laisse la parole à mon assistante que j'ai créé avec l'intelligence artificielle salut ciao cette vidéo de Michel Viard est terminée j'espère qu'elle vous a plu alors pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines parutions en attendant je vous souhaite une belle journée et de magnifiques photos je vous embrasse moi c'est Brigitte et j'ai été créée avec l'intelligence artificielle à bientôt